Cette semaine, dans l'actualité spatiale, le vaisseau Crew Dragon de SpaceX est amarré à la Station Spatiale Internationale. Il y a maintenant 11 astronautes à bord de l'ISS, puis avec les trois occupants de la Station Spatiale Chinoise, eh bien, ça fait 14 personnes simultanées dans l'espace. Mais l'effectif devrait redescendre rapidement, car d'ici quelques jours, eh bien, l'équipage de Crew 5 reviendra sur Terre. Et la capsule russe Soyuz 23, elle... Oh, ça, c'est une autre histoire, et bienvenue dans votre actualité spatiale. Après un trajet d'une journée et d'une manœuvre délicate à cause du mécanisme d'amarrage, on va en parler, eh bien, l'équipage de Crew 6 vient tout juste de rejoindre la Station Spatiale Internationale. Oui, on en parle. Tout s'est finalement bien passé pour la capsule et son équipage. Malgré une semaine, mouvementer un vol avec quelques... Problèmes? J'irais plus interrogation technique, c'est plus poli, mettons. Ben, c'est que le décollage était prévu en début de semaine, mais le compte à rebours a été arrêté deux minutes avant le lancement de la fusée Falcon 9, à la suite d'un problème sur le système d'allumage des moteurs. En gros, c'est que les moteurs d'une fusée ne se mettent pas tous en marche tout seuls. Pour la propulsion ergoliquide, ils font un système d'allumage, et SpaceX utilise deux composés. Eh bien, on a le triéthylaluminium et le triéthylboran, ou si vous préférez le TEA ou le TEB. Pas compliqué. Et les deux mélangés s'enflamment instantanément, ce qui allume les moteurs, puis ça produit à l'occasion un flash vert. Puis les TEA et TEB n'étaient pas complètement chargés. C'était la première fois qu'un vol habité opéré par SpaceX était annulé à la dernière minute. Et n'oubliez pas, j'ai dit habité, parce qu'il y en a d'autres vols non-habités qui sont annulés couramment. J'ai été témoin de quelques-uns, et c'est frustrant. Les SpaceX en ont réalisé huit vols habités jusqu'à maintenant, dont le vol DEMO 2, puis l'émission privée Inspiration 4 et Axiom 1. Et heureusement, après le décollage de jeudi, tout s'est bien passé sur le chemin pour l'orbite. Et en route vers la Station Spatiale Internationale, la capsule Crew Dragon Endeavour, qui vole pour la quatrième fois, a eu quelques, on pourrait dire, des petits soucis avec les capteurs de son système de verrouillage de port d'amarrage et les crochets rétractables, en gros. D'abord avec l'un des capteurs des cinq crochets qui retenaient le nez aérodynamique de Crew Dragon, puis par la suite, lors de l'approche finale de l'ISS, avec un capteur d'un des douze crochets du système d'amarrage qui créait une situation bloquante. Mais SpaceX a réglé le problème, comme avec les véhicules Tesla, en envoyant un logiciel directement pour contourner le problème et poursuivre la mission. Une demi-heure plus tard, Crew Dragon s'amaraît sans histoire à l'avant de la Station Spatiale Internationale. L'équipage Crew 6 est constitué de deux Américains. Il y a un Russe, puis le premier astronaute des Émirats Arabes Unis à passer six mois dans l'espace. Et à part Stephen Bowen, qui est un des astronautes américains, qui a trois vols d'un navette, bien les trois autres astronautes sont pour la première fois en orbite. Et Crew 6 est là pour remplacer... C'est-ce que c'est une question? Euh, Crew 7? Ah, excusez, 5. Merci. Que j'écoutais pas. Les trois membres d'équipage restants sont ceux arrivés avec la capsule Soyuz, MS-22 remplacée en février par MS-23. Oui, MS-23 s'est amarré sans problème cette semaine, mais ils ne retourneront certainement pas plus tôt sur le plancher des vaches, à moins qu'il y ait des vaches dans l'espace, oui, car leur séjour est prolongé. Un an dans la Station Spatiale Internationale, à quoi ressembleront ces astronautes? La mission DART de la NASA est un succès, puis je vous explique pourquoi. OK, bien explique-nous avant pourquoi t'as une Falcon 9 dans les mains. Le 26 septembre dernier, un engin spatial d'un peu plus de 500 kg percutait l'astéroïde d'I-Morphos. L'objectif de la mission DART, ou Double Astéroïde Redirection Test, était de tester notre capacité à modifier la trajectoire de l'astéroïde pour recueillir des données afin d'aider l'élaboration de stratégies de défense contre un astéroïde menaçant. Et en s'écrasant sur DIMorphos à une vitesse de 21 000 km heure, eh bien DART a projeté dans l'espace plus de 1000 tonnes de roches pulvérisées. Le test a été suivi de près par le télescope spatial Hubble. Et aujourd'hui, le timelapse des images qu'il a enregistrées révèle comment ces débris et ces poussières ont été arrachées. C'est des images de dispersion de matière assez complexes, mais je vais essayer de vous vulgariser le tout. La première image après la collision avec DART a été prise 20 minutes après l'impact. Des débris sont éjectés de DIMorphos à 6,5 km, assez pour ne pas retomber sur l'astéroïde. L'éjecta forme un cône creux avec de longs filaments. Environ 17 heures après l'impact, la configuration des débris est entrée dans une deuxième étape. L'interaction dynamique au sein du système binaire commence à déformer le cône de l'éjecta. Les structures les plus importantes sont des éléments rotatifs. C'est en gros le résultat de l'attraction gravitationnelle de DIMorphos. Hubble montre ensuite les débris ramenés dans une queue semblable à celle d'une comète par la pression de la lumière du Soleil sur les minuscules particules de poussière. Les particules les plus légères se déplacent le plus rapidement et le plus loin de l'astéroïde. Les données ont donc permis à la NASA de confirmer que l'interaction d'un astéroïde d'un diamètre de moins d'un kilomètre peut être réalisée. Non seulement grâce à la poussée exercée par la collision entre l'engin spatial et l'astéroïde, mais aussi par le recul de l'éjecta. C'est donc officiel, l'impacteur cinétique est aujourd'hui un moyen de défense planétaire pour nous ou nos futures générations. Ou les extraterrestres, ça. Je parle sur Terre. Ah, ok. Je ne comprenais pas. Elle pourrait aller plus vite, cette chose? Je suis désolé, la vitesse est limitée à 70. Alors, on s'en bat les b... Parfait. J'ai reçu une question la semaine dernière de Clément Delbecq qui aimerait que je parle de la Chine avec les projets des trois Taïkonautes qui sont supposés d'aller autour de la Lune en 2029, dont deux d'entre eux y débarqueront... Ils vont en laisser un seul? Oui, comme l'émission Apollo. Et en passant, merci pour vos commentaires, c'est toujours apprécié. L'agence spatiale chinoise vient d'annoncer qu'elle prévoit de faire allunir deux Taïkonautes en 2029. Pékin est très confiant sur les avancées et les rythmes de développement de son programme lunaire. La Chine poursuit le développement de sa Station spatiale internationale de recherche lunaire, ou ILRS. Cette station automatique dont le premier module pourrait être mis en service en 2028 devrait être achevé en 2035. Et c'est à partir de ce petit module automatique que la Chine prévoit de construire une base lunaire habitée. Le programme Habité lunaire a été amorcé en 2010 avec les premiers développements. Mais malgré la grande compétition avec les États-Unis, la Chine suit sa feuille de route et ne souhaite pas sauter les étapes ou s'exposer à des risques. Elle ira sur la Lune quand elle sera prête. Oui, le lanceur CZ-10, alias CZ-5DI, doit voler en 2024-2025. Il faut savoir qu'avec ses missions robotiques, la Chine a appris à naviguer autour et sur la Lune, à se poser et à repartir également. Son atterrisseur pour les missions habitées, dont une maquette a été présentée il y a quelques jours, s'appuie sur la même technologie que les atterrisseurs de ses missions Change-G. On dit Change-G-5, on dit Change-G. Après une première démonstration très réussie de Change-5, la Chine prévoit une nouvelle fois de décoller depuis la Lune lors de la mission de retour d'échantillon du pôle sud Change-6. La mission chinoise sera très similaire aux missions Apollo, excepté le rendez-vous entre le vaisseau de transport d'une nouvelle génération et le module lunaire qui se fera autour de la Lune et non pas à proximité de la Terre. Une autre différence majeure, l'ensemble du module lunaire remontera de la surface de la Lune. Et en gros, pour ceux qui ne connaissent pas les missions Apollo, on avait cet assemblage autour de la Lune qui était séparé en orbite lunaire pour ensuite aller alluner. Par la suite, il y avait seulement cette partie qui revenait avec le petit moteur, mais les Chinois, c'est tout au complet. C'est la différence, mais ça peut changer. Pour réaliser cette mission, deux lanceurs CZ-10 seront nécessaires. Un pour lancer l'équipage à bord du vaisseau de transport, puis le deuxième pour lancer l'atterrisseur lunaire. Le CZ-10 est limité à 25 tonnes en orbite de transfert lunaire, ce qui explique ce scénario à deux lanceurs. Initialement, la Chine prévoyait utiliser un seul lanceur CZ-9 avec une capacité de plus de 50 tonnes en transfert lunaire, ce qui permettrait de lancer ensemble un vaisseau de transport et un atterrisseur lunaire de plus gros gabarit que celui prévu en 2029. Mais ce lanceur CZ-9 en développement depuis le début des années 2010 a pris un peu de retard, donc c'est peut-être possible en 2029, mais ça va être à suivre. Les deux puissances spatiales pourraient arriver sur la Lune avec seulement quelques mois d'écart. Mais qui seront les premiers? C'est difficile à dire, ça va être à suivre. Oh, la course à la Lune! On aime ça, nous, ici. SpaceX envoie ses premiers satellites version 2 mini, plus gros, plus lourds, plus puissants en orbite. Mais s'ils sont mini, pourquoi sont-ils plus gros, là, ce match? Je vous explique. Cette semaine, une fusée Falcon 9 a lancé 21 satellites Starlink de deuxième génération en orbite. Les satellites de deuxième génération possèdent deux variantes. Ici, nous parlons de satellites dits V2 mini. Il s'agit d'une version un peu plus compacte des satellites version 2 classiques avec, permettez-moi d'en douter, les mêmes performances. Oui, selon la société, ils sont plus petits, mais costauds. Bref, les satellites version 2 lancés sur Falcon 9 sont un peu plus petits et donc appelés V2 mini. Un satellite V2 mini a quatre fois la capacité de desservir les utilisateurs par rapport aux versions 1. Mais pourquoi avoir développé deux versions différentes des satellites de nouvelle génération? C'est ça la question. Tout simplement parce que la fusée Falcon 9 n'a pas la capacité d'accueillir les satellites version 2 standard. Compte tenu de leur dimension, ce sera avec le Starship qu'ils seront déployés. Il n'est pas encore prêt, mais c'est pour bientôt. De plus, chaque lancement de la fusée Falcon 9 se compose d'environ trois fois moins de satellites. Et pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup la fusée Falcon 9, il y a deux versions. On peut l'utiliser avec la capsule Dragon de SpaceX, avec des astronautes à bord, ou bien le fairing ici qu'on va remplacer. Puis c'est à l'intérieur de ça qu'on va mettre des satellites. C'est quoi ta mienne dedans? Rien à voir là-dedans, moi. C'est quoi ta mienne dedans? C'est quoi ça, man? Un camion de pompiers? Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai mis le camion de pompiers. Pourquoi pas? Bien, c'est correct, ça rentre. Chaque satellite version 2 mini pèse environ 800 kg, trois fois plus que la génération précédente. Ils sont plus gros, 4,1 mètres de large. Et quand ils déploient leurs panneaux solaires, leur envergure atteint 30 mètres contre 11 pour le modèle précédent. Et avec les satellites version 2 mini, Starlink pourra fournir une capacité par satellite environ quatre fois supérieure. Puis du côté de la pollution lumineuse et... Bien que nos satellites version 2 mini sont plus larges que les versions précédentes, nous nous attendons à ce qu'ils soient aussi sombres, voire plus, une fois que toutes les mesures d'atténuation auront été mises en œuvre et que les satellites auront atteint leur orbite opérationnelle. Assure SpaceX, ouais, ouais, ouais. Starlink s'utilisera également des transpondeurs en bande EE pour les liaisons réseau avec les stations au sol. Cette génération version 2 disposera également, dans un futur rapproché, des capacités de connexion directe avec les smartphones. C'est intéressant, ça? SpaceX a également beaucoup travaillé sur ses coûts, en particulier pour la propulsion avec de nouveaux propulseurs à effet Hall qu'on appelle HALL ou ionique électrique, utilisant de l'argon à la place du krypton. Puis l'argon à la place du krypton, bien c'est 10 fois, 10 fois, c'est pas rien, 10 fois moins cher. D'après SpaceX, ses propulseurs à base d'argon, bien c'est une première dans l'espace, puis SpaceX première, bien c'est quand même pas surprenant, bien non. C'est maintenant l'heure de notre petit récap de la semaine, êtes-vous prêts? Moi je suis en feu. Les effets d'une passe à basse altitude d'un avion de chasse sont appelés turbulences de sillage et sont une combinaison de tourbillons de boudelle et du jet ou gaz en mouvement rapide expulsé de moteur à réaction. Et oui, attention, c'est toujours un peu plus tard que ça survient, ouais, c'est comme ça. J'ai toujours voulu être le premier à conduire une voiture volante du futur, puis je continue de suivre les développements. Puis à l'époque, celle de mes rêves était nommée Terra Fuji. Ah oui, j'avais la photo sur mes fonds d'écran, c'était de toute beauté. Mais malheureusement, le projet est demeuré comme, disons, la DeLorean de retour vers le futur, c'est resté de la science-fiction. Mais connaissez-vous le Air Car? Oui, c'est un avion hybride, une voiture de sport qui peut voler plus de 70 heures, y compris le vol-voyage avec 200 décollages et atterrissages. Très intéressant, mais j'aime mieux avec des turbines. Mon rêve, une Tesla volante, pourquoi pas? Ben oui, le futur, ça commence maintenant. Avez-vous vu les premiers satellites de nouvelle génération? Elle en a parlé de version 2 de SpaceX atteindre l'orbite cette semaine. Ce que j'ai trouvé de plus spectaculaire, c'est la vue qui tourne et apporte le reflet de la Terre sur les satellites Starlink. Ici, nous pouvons observer la visualisation des saisons et des mois de lumière et d'obscurité au pôle Nord. Wow! Saviez-vous que selon des recherches récentes, les animaux les plus meurtriers au monde pour l'humanité sont les moustiques, on le savait déjà, précédents, une autre classe d'animaux les plus meurtrières? Ben oui, les humains eux-mêmes, les requins blancs et les gros serpents, c'est pas dangereux, mais j'aime quand même pas ça le monde. Ça fait quand même réfléchir sur ce point bleu pâle. Et cette semaine, c'était l'anniversaire du survol de Jupiter, la mission New Horizons, qui a eu lieu en 2007 alors que ce vaisseau spatial était en route vers Pluton. Au cours de la rencontre, New Horizons a capturé cette séquence montrant un volcan en éruption sur Rio. Wow! Voici la photo de Vénus qui a été prise pour la première fois suivant l'atterrissage de Vénéra 13 qui a eu lieu il y a 41 ans déjà. Et si vous avez raté la conjonction de Jupiter et Vénus de cette semaine, ne vous inquiétez pas trop parce que le couple apparaîtra encore rapproché dans le ciel pendant plusieurs jours. Regardez vers l'ouest juste après le coucher de soleil. Et cette semaine, c'était merveilleux dans le ciel du nord avec l'activité intense de notre soleil. Il y a eu un grand trou coronal aux ondes sombres approchant le centre du soleil dans l'hémisphère nord. Et ces trous sont la source de courants de vent solaire à grande vitesse qui peuvent provoquer des tempêtes géomagnétiques, oui. Celui-ci est à une latitude suffisamment basse pour qu'il puisse impacter la Terre et quel spectacle magnifique! Wow! Ici, on a des cumulus qui sont souvent décrits comme des moutons ou cotons en apparence et sont des nuages de bas niveau, généralement moins de 2000 mètres ou 6600 pieds d'altitude. Et voici une vue rapprochée des cumulus lors d'une activité de parachutisme. Il ne faut surtout pas rentrer dedans parce que c'est rempli de molécules d'eau et ça, oui, ça peut faire mal. Eh, saviez-vous que quel que soit votre âge, eh bien, votre corps a des années de moins que vous. Oui, en fait, la plupart d'entre vous n'ont peut-être que 10 ans au moins, car vos cellules se renouvellent constamment. L'épiderme se recycle toutes les 2 à 4 semaines. Les globules rouges tous les 4 mois et votre squelette tous les 10 ans. Nous sommes donc tous très jeunes, puis si vous avez encore des doutes, bien, voyagez à travers le futur et ça complète votre actualité spatiale show! Wow! Hey, merci d'être encore là parce que c'est pas la majorité des abonnés qui restent jusqu'à la fin. Non, mais si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des vrais blue dots. Alors, un gros merci à vous tous. Et comme disait Walt Disney cette semaine, la meilleure manière de se lancer, eh bien, c'est d'arrêter de parler et commencer à agir. Tu as compris le message! Oui, Ville Futur, eh bien, comme à chaque semaine, ça commence maintenant. Une belle semaine à vous! Adios, amigos! Autopilot, activé.